Du coup je vous fais un petit message, nous sommes à la fin du tournage et Doudou vient de se rendre compte, parce qu'en fait il a pas de retour caméra sur son appareil, qu'il est tout flou tout le long. Donc bah écoutez je vais essayer de faire comme je peux au montage. Voilà en espérant que ça vous dérange pas trop, c'est un peu compliqué pour nous de filmer dans ces conditions. Voilà il filme chez lui déjà, c'est super sympa de sa part de vouloir montrer sa petite tête. Donc voilà, nous sommes désolés pour ce désagrément, mais la vidéo vaut le coup alors, bon visionnage. C'est votre rookmood préféré. Hello tout le monde, c'est Loli et je vous retrouve aujourd'hui avec Doudou. Hello. Mais faut regarder l'appareil, banane. Comme vous vous en doutez on est en confinement, on tourne cette vidéo, du coup bah on est pas confinés ensemble. Et on en profite quand même pour vous tourner une vidéo malgré le caractère laborieux de la chose. On vous a concocté un petit blind test de film, 5 extraits de 10 secondes de début de film audio du coup, sans la vidéo logique. Enfin en tout cas je pense que c'est logique. Et puis on va devoir les deviner à tour de rôle, voir si on arrive à deviner avec les 10 premières secondes. Alors pour ça il y a des règles, passer toutes les maisons de prod, machin, truc bidule, passer les musiques de générique. Donc on a pris tout simplement les premières scènes, les scènes d'introduction des films. Et on ne sait pas mutuellement quel film on a pris, mais vous inquiétez pas on a un huissier de justice, qui n'est autre que Lénie, qui est derrière ce mur, qui a pu vérifier qu'on n'ait pas pris les mêmes extraits. Est-ce que tu as pris mon petit doudou ? Oui. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux me laisser l'honneur de le faire ? Vas-y, donne d'abord. J'écoute. Oh l'Amérique. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est toujours l'Amérique. Mais je me rends compte qu'un pays n'existe pas sans ses habitants. C'est Zombieland ? Oui. Yes ! J'ai reconnu l'acteur. La voix. Oui. Oh l'Amérique. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est toujours l'Amérique. Mais je me rends compte qu'un pays n'existe pas sans ses habitants. Je me suis dit bon quel film on a vu ensemble ? Parce qu'avec Rodolf on n'a vraiment pas les mêmes goûts de films. C'est-à-dire que moi c'est plus drame, biopic, et lui c'est plus SF, fantasy et tout. On se rassemble que sur une chose principale, c'est les films d'animation qu'on regarde tout le temps ensemble. Mais du coup la liste est quand même restreinte parce que quand on aime des films on les regarde en boucle. Et du coup voilà, je suis trop forte. Un point pour moi. J'ai modifié mon setup de manière un peu risquée, je t'ai mis sous l'appareil. C'est surtout au bord d'une falaise en fait. Ah merde ! Bah écoute si je chute... Au bord d'une falaise de matelas et d'oreillers. Ok, à toi ! Ok. Mais tu sais que j'étais sûre que ça commençait par ça c'est moi. Genre j'étais sûre que c'était ça le début. Je suis prête. Vas-y. Allez les voilà. Bon Philippe on se réveille un peu là. 100 euros que je les mets dans le vent. Philippe, tenez, c'est parti. Est-ce que vous l'avez ? C'est intouchable. Oui. Allez les voilà. Bon Philippe on se réveille un peu là. 100 euros que je les mets dans le vent. Philippe, tenez, c'est parti. Tu l'as eu d'où ? Il est sur Netflix ? Euh non je l'ai acheté sur Apple TV parce qu'en plus je voulais le voir donc je l'ai acheté. Tu l'as acheté ? Ah ok tu voulais le voir putain je me suis dit je l'ai acheté juste pour les 10 secondes. Et j'ai dû couper un long moment parce qu'il n'y a que de la musique au début. Bah oui et puis ça se reconnaît en plus juste la musique elle se reconnaît. Oui oui il est facile. Oh allez je lance ? Ouais. Mais c'est Matrix ? Est-ce que tout est en place ? Mais dude je t'ai dit d'attendre. Oui mais alors déjà t'as pas attendu sur le premier et de deux il y a un problème d'ici. Pourquoi ? Il y a un problème d'ici. Non. Si. Tu l'as mis aussi ? Oui. They ask you how you are you don't just have to say that you're fine when you're not really fine. Merde. Mais couillon. Bah oui. C'est le 3 là. Ouais extrait 3. Ceci est l'histoire d'un petit garçon ordinaire nommé André. Il n'était pas plus rapide ni plus fort ni plus chuté que les autres enfants. J'ai reconnu dès le premier mot ses charles de la chocolaterie. Ceci est l'histoire d'un petit garçon ordinaire nommé André. Il n'était pas plus rapide ni plus fort ni plus chuté que les autres enfants. Bah je me suis dit c'est trop simple de mettre le nom du mec. Attends c'est simple on a fait trop simple Rodolphe. Je sais pas si tu as trouvé celui d'après. Un scandale secoue l'Egypte où les autorités ont découvert que la grande pyramide de Gizeh avait été dérobée et remplacée par une réplique gonflable. Un vent de panique souffle sur la planète. Je crois que je sais mais j'ai pas envie de dire de conneries. C'est pas ouest-ce que c'est 17 ? Pas du tout. C'est Astérix ? Non. Mais putain mais c'est quoi ? Je suis sûre que je l'ai déjà vu. C'est moi moche et méchant le 1. Mais oui c'est vrai ! C'est le gamin qui saute avec son avion en jouet là sur la pyramide et c'est un truc gonflable. Un scandale secoue l'Egypte où les autorités ont découvert que la grande pyramide de Gizeh avait été dérobée et remplacée par une réplique gonflable. Un vent de panique souffle sur la planète. Bah là t'es fort parce que j'ai pas trouvé. Yes. J'ai les boules ! Tu vas gagner ! Il était une fois... Shrek ! C'est ta dernière réponse ? Attends. Je peux le récouter ? Non. Si je vais dire Shrek. C'est Shrek 2. Ouais t'abuse. Il était une fois... C'est le même début avec pas la même voix. C'est charmant qui lit l'histoire. Si tu reconnais t'es forte. Allez c'est parti. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Tu m'as encore mis un film que j'ai jamais vu de ma vie. Non tu l'as vu. Bah donc c'est Le Seigneur des Anneaux ? Peut-être. Quoi peut-être ? C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Oui c'est ça. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Mais pourquoi t'as pris que des films que t'aimes toi aussi ? Rodef je l'ai vu genre deux fois ce film. Bah ça va être trop facile sinon. Ah oui. Bah moi j'ai pris des films que toi tu... C'était une valeur sûre tu vois. T'as pas mis de condition autre. Bah genre logique que je connaisse le film sinon je peux pas le reconnaître. On est presque arrivé. On voit bien qu'on est plus en ville. Le magasin le plus proche est à des kilomètres. Ah putain. C'est sûr que tu vas pas trouver. Shining. Non. C'est un film d'animation. Ah c'est le voyage de Shihiro. Ouais. On est presque arrivé. On voit bien qu'on est plus en ville. Le magasin le plus proche est à des kilomètres. Bah je te compte pas le point. Non on compte trop compliqué les débuts. Y'a pas beaucoup de paroles dans les débuts. Eh ouais. Eh ouais. Ne range pas. Ne range pas doudou. Donc voilà tout le monde. C'est tout pour cette petite vidéo qui du coup a été plutôt courte j'imagine. J'espère que ça vous a amusé le temps d'une petite... D'une petite... De petite quoi ? Pause. Pause. Franchement je me suis lancée dans cette phrase sans savoir où elle allait me mener. Du coup voilà. Bah écoutez j'espère qu'on vous a redonné un petit peu le sourire et que tout va bien toujours pour vous, pour vos proches et que le déconfinement n'est pas trop sec. J'ai des problèmes. Si vous voulez un volume 2, moi j'avais pensé à faire le premier dialogue d'un film mais on le prend en version dans une langue qu'on ne connait pas donc soit arabe, espagnol, portugais, enfin voilà. Du coup dans des langues qu'on ne maîtrise pas du tout pour voir un peu ce que ça donnerait. Est-ce que ça vous plairait comme genre de vidéo ? Dites-nous en commentaire si ça vous plairait. Voilà on vous fait de très très gros bisous et j'espère pouvoir filmer très vite une petite vidéo avec mon doudou. Oui. Sous-titrage ST' 501